Les biodéchets, ce sont uniquement les déchets qu'on considère, je dirais, inutiles et qu'on a tendance à mettre des fois aux ordures ménagères et les biodéchets d'origine du jardin. Donc voilà les biodéchets qui sont aujourd'hui malheureusement envoyés dans les centres d'orcyclage ou les ordures ménagères alors qu'ils peuvent servir au jardin. Le compost, c'est quelque chose qui est facile à réaliser. On va récupérer tout un tas de déchets ménagers, tous les déchets qui sont faits d'origine végétale. Ensuite, on va les mettre dans cet appareil qu'on appelle le composteur. On va les remuer, les mélanger entre eux, arroser et refermer le couvercle, ce qui va permettre d'obtenir une température assez élevée. Au bout d'un an, on est capable de récupérer son compost qu'on va mettre dans le jardin, qui est un amendement, quelque chose de très très riche, et puis qui peut servir à la fois à structurer le sol et surtout d'engrais. Le paillage, c'est quelque chose qu'on peut obtenir avec les tondes de pelouse. On obtient un super paillage qui va maintenir les sols au frais, empêcher les indésirables de pousser et puis bien sûr amender le sol. Maintenant, il y a d'autres techniques où on ajoute de la paille sur le sol avant de tondre. Et donc là, en broyant cette pelouse, on va avoir un mélange paille et pelouse, un mélange carbone et azote qui est très intéressant pour pailler et donc enrichir le sol. Avec un broyeur ou des fois en coupant les branches en petits morceaux, on peut réaliser son propre broyat et donc pailler ses allées. Donc aujourd'hui, le fait de réutiliser ses déchets sur site, c'est un geste important, puisque ça va être réutilisé et donc valorisé auprès des plantes. Il suffit d'aller sur le site de la communauté urbaine, le Havre-Seine-Métropole, et on peut s'inscrire pour obtenir un composteur et bien sûr assister aussi aux ateliers conseils en jardinage durable. J'apporte tous les conseils de saison et puis les conseils pour réutiliser tous ces déchets et donc les valoriser sur site. J'apporte tous les conseils de saison et puis les conseils de saison et puis les conseils de saison et puis les conseils de saison. J'apporte tous les conseils de saison.